et re tout le monde on se retrouve pour la suite la deuxième map des luminosity gaming versus ninja in pyjama je suis toujours accompagné de j'aime oui je suis là alors on va passer à une petite analyse de cette première map bon petite analyse parce que ça a été plutôt explique explicatif je sais pas si ça se dit mais bon ça a été très vite oui c'est vrai get rect comme on s'y attendait c'est la map de luminosity ils ont commandé et commencé en easy side donc c'était les nips ont testé plusieurs types de setup ils ont commencé par des routes très rapide très agressif ils sont fait stoppé dès le premier round par on va dire un petit anti-strat de la part des luminosity ils étaient très bien positionnés et puis au bout du sixième round il me semble qu'ils ont commencé à poser le jeu même chose les musiques avec une très bonne lecture du jeu les ont empêché de développer quoi que ce soit ils ont pas marché dans leur fake et bah du coup les nips ont eu du mal à mettre plus de deux rounds quoi au final c'était compliqué il n'y a pas eu vraiment de situation trop tendue on rappelle pas qu'il y ait eu de clutch non on a eu des situations de 1v3 de la part de get right mais finalement ça n'a jamais payé ça a été très compliqué pour les joueurs de de ninjas pyjama je pense que là au moral le moral doit être au plus bas j'espère que le coach ou le manager derrière à une discussion avec ses joueurs pour que des deux se passe dans le dans les meilleures des conditions pour les joueurs ninjas pyjama surtout d'un point de vue mental que je pense que ça pourrait être dur mais comme c'est des joueurs qui ont énormément d'expérience je compte sur eux pour aller chercher le plus le plus de ronde possible et peut-être la victoire sur des deux je rappelle c'est leur map c'est leur map pic donc laissez pas tomber dans le chat si vous avez parié sur sur ninjas pyjama un comeback ça arrive toujours sur cs tiens je regarde un petit peu ce qui se dit dans le chat si vous avez des questions et des réactions n'hésitez pas dans le chat on est là pour les lire alors actuellement on est en gaming house on est directement sur le plateau des clans mystiques en direct sur le plateau pour vous caster ces finales des osl pro league à part j'aime qui qui est qui est du coup en vrai la maison avec nous à la maison pépère pyjama toi tu n'as même pas eu besoin de mettre des jolis des jolis zadis pour faire un plateau à la chance beau gosse beau gosse c'est vrai que tu as sorti le costard cravate là on voit j'ai pas compris mais à la régie ils se sont tapés un fou rire je crois que c'est quand j'ai dit j'ai des beaux amis je pense que tu as fait de l'ironie sans le savoir en fait ah non mais j'ai sorti une chemise et le t-shirt ce t-shirt là en plus c'est un vieux t-shirt qu'on m'avait offert à h4 dans l'angleterre ça vient de l'époque ça c'est c'était c'est les copains de chez eclipsia ça allait du coup dans le chat les parier ça se passe là bas c'est la régie qui vient de vous mettre 16 go lounge dans le chat pour parier des petits skins au calme attention à l'abus des jeux d'argent est dangereux pour la santé non c'est ça qu'on dit tout comme ça exact et non les si vous avez des soucis appelé le 0 800 0 800 0 800 vous pariez vous pourriez parier vous parierez sur qui signé boom si on pouvait parier si j'avais un gagnant à 10 euros si tu as un skin sur la 10 euros tu aurais parié sur qui l'immunosti ou nip non attends on va le faire rétrospectivement sur l'immunosti bizarrement non mais on va le faire pour le match si là tu avais 10 euros à parier tu parierait sur qui fnatic ou g2 mais moi je suis très très chauvin donc j'ai deux quoi moi personnellement je parierais aussi sur g2 pourquoi parce que fnatic sont pas en forme il en manque au love et ça et g2 ont réussi quand même faut pas oublier que j'ai deux ils ont battu l'immunosti ils sont vraiment en forme ils sont chaud patate nos petits français et tout ce que j'ai le belge et le belge d'utiliser on en a un petit peu marre de voir les français galérer donc c'est tout ce que je leur souhaite tout le mal que je leur souhaite c'est de gagner et de redorer le blason des français allez la france j'ai un petit j'ai un tee shirt spécial spécial dédicace pour pour tous ceux qui ont chuté sur sur c'est sûr c'est le pro ligue pour tous ceux pour tous les oubliés des essais pro ligue écrit alors on est nul dessus on est reparti d'ailleurs sur un sujet un petit peu plus sérieux j'y pensais tout à l'heure qu'est ce que tu penses je sais pas depuis combien de temps tu vois cesse mais qu'est ce que tu penses de l'essai de leur évolution leur passage ces dernières années à csgo et surtout de du style de joueurs auxquels ils s'adressent j'ai l'impression ils sont plus trop dans le casu comme fait ici tu es ce à tout ça qui font vraiment des ligues pour tous les joueurs ont plus que des tournois exclusivement pour les pros et je trouve ça dommage parce qu'ils s'adressent plus à la grande majorité des joueurs en fait tu trouves plus le système de geyser très très développé qu'ils avaient avant ont pas des tournois super intéressant pour pour les pour les petits joueurs on va y aller on va y aller mais juste pour terminer faut pas oublier que les osl ils organisent des tournois national on a les osl france on a très récemment ouais non 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 ça fait plutôt pas mal de temps il faisait déjà pour d'autres joueurs il faisait pour sc2 et pour league of legend des petits tournois national ça se passe ça se passe plutôt bien pour eux après moi je suis chauvin des osl en vrai c'est il ya que quasiment que eux que je suis un sur la scène je regarde pas trop les à part les mlg qui viennent d'arriver je regarde pas trop je regarde pas trop les autres compétitions quand on genre dreamac je le suis pas du tout les circuits les circuits dreamac moi je pensais plutôt à l'époque où il faisait beaucoup de tournois pour pour vraiment tout le monde tu vois de tous les niveaux là maintenant ça reste quand même accès pro quoi là les tournois nationaux c'est pas pour tout le monde c'est vraiment avoir un bon petit niveau déjà pour accéder à ce genre de tournois alors qu'à l'époque il faisait des geysers les joueurs pouvaient s'inscrire ça leur faisait comment dire à entrer des abonnements tous les mois et puis c'était une bonne source d'argent pour les selles mais plus maintenant il ya plus celle celle ça y est ils sont et pour moi et celle ils ont grâce à eux le lis sport plus ou moins on a une vraie ligue tu vois ce que je veux dire on a on a une ligue un petit peu comme comme au football ou comme dans n'importe quel sport parce que pour moi le jeu vidéo est un sport comme un autre et maintenant on a vraiment un système de ligue pour pour ces s go avec un équivalent à la à la ligue à attention parce que c'est parti pour le gr on a acheté du stuff pour que le zero fallen du kevlar attention le défuseur dans les mains de fragberg et cette petite smoke pour copa à aller chercher ils s'attendent peut-être à ce que la bombe soit plantée du côté ninja et puis j'avais un nip qui sont à deux cornes de corniche qui vont le pote ça va courir middle corniche ils vont courir à cinq ans attention parce que ça prend de la formation ouais et c'est c'est pitt qui va être à la réception alors qu'il a que 9 petites hp je donne pas trop cher de sa peau hola pitt hola finalement il va tomber mais c'est pas passé loin pour le double hs je t'entends souffler freiberg c'est phallon qui va faire tomber get ride depuis ce site il spawn c'est une situation de 3v3 la bombe est plantée c'est à l'avantage des luminos qui gaming pour est ce qui prend son temps attention taco qui va coller une grosse tête à freiberg taco avec 14 hp il va tomber sous la sous la tête de de forest dernier joueur le mieux si gaming c'est colzeraki au niveau de cette short voilà par contre la bombe est plantée pour lui il me reste un bon frac sur sur cold dommage dommage c'est quand même bien qu'ils mettent le gère on va pas se mentir on va pas se mentir mais du coup du coup c'est plutôt pas mal ils ont planté la bombe et derrière ninja de pyjama ils vont pouvoir peut-être aller se mettre trois rounds free dans les dans les poches ça dépendra tout simplement de du choix de la tendance économique des luminos gaming et on a déjà un phallon qui a choisi de sortir ses scouts ça me fait un petit peu peur parce que derrière on a deux m4 je vois sur existé forest attention à pas perdre trop d'armes pour des joueurs ninjas une pyjama donc pour rappel luminosité a gagné la première map c'est ce 4 sur overpass c'était leur map en trop de surprises que maintenant c'est la map de nip on va voir 1 0 est à faire et fallon qui a pris un scout alors que ses mates n'ont pas vraiment bail à part des p2 et un tech nine ah c'est il le fait souvent ça fallonne après ça peut aller très vite avec la hier hier et enfin hier avant hier il a pas fait un seul kill avec sa suite et l'ice 84 de dommages ça fait mal gros sachez à 84 bonjour et voilà une balle assez c'est dommage ça fait pas mal de temps qu'on ne voit plus faire des kills avec sa scout alors que guardian à côté pour pour se remettre dans le contexte il fait vraiment des massacres et que avec son scout à bassa et destructeur comme un ouais surtout au prix que ça coûte à on a vu un on a déjà vu un guardian aller chercher trois kills et derrière il met deux joueurs l'eau et c'est ces mecs qui finissent leur ou nos pistoles là on a un fallen qui a un petit peu du mal à percer dans le monde de la scout alors qu'on l'a déjà vu en forme mais là en ce moment plus grand chose oh attention il existe aller chercher le dernier kill 2 à 0 pour les ninjas une pyjama qui vont peut-être aller chercher le 3-0 est-ce que est-ce que ça va acheter côté luminosité gaming ou faire un last echo round s'achète du coup on va pouvoir avoir le premier round d'achat de la partie attention pitt qui a si quand même il va acheter du kevlar et du stuff j'allais dire partir alors qu'il a 3000 3000 dollars ne pas acheter à attention pas d'ouverture très bien d'une aille par les nips là c'est beau la mollo qui est tombé très vite derrière on peut plus rien faire pour les joueurs luminosité gaming contre 1 de repartir à l'assaut de cette short et au contrôle de ce mid ça s'en va ça s'en déroule les colas si plein à complètement cassé leur économie là c'est bien c'est bien joué de la part des ninjas une pyjama ce petit qu'il d'entrée derrière pas de revenge on met faire à 10 hp pour moi pour moi la nip ils sont très bien partis sur des deux comme à contrario comme tout à l'heure sur leur face avec luminosité gaming en fait la ninjas une pyjama ils sont en train de confirmer que des deux c'est leur pape leur pas certes ils ont très mal joué c'est sans près un gros stomp et là ça sent ça sent pas mal mauvais pour les joueurs luminosité gaming donc une jeune pyjama en forme sur ses débuts de deux rounds attention dans cette longue existe dit ce qui strafe ça va être pris par existe ce premier qu'il a attention et fénix qui met la revenge qui prend le très qu'il pardon on prend un beau flic sur piste dont la bombe ça va être compliqué pour l'université de la récupérer je pense qu'il faut qu'il essaie de sauver son arme il y a quand même pas plus de 4000 dollars de stuff après avec des petits one tap ça peut partir très vite mais non c'est d'hp c'est dur quand même je vais juste répondre un petit peu au message d'anto dans le chat là sur ces sur ces phases finales de sl pro ligue il a pas réussi à faire à rien faire avec ça se coûte après je dis pas que sur les autres compétitions oui c'est un monstre mais mais récemment bas là ça fait trois jours qu'il a qui n'a pas fait un kill à la scout à la wp je dis pas mais à la scout il n'a pas eu de bonne position il n'a pas eu de il n'a pas eu de chance tout simplement et pas de réussite dans ses duels ça arrive à tout le monde même même au meilleur regarde kenyes il est un petit peu en fatigue en ce moment on a des joueurs comme ça qui réussissent quand même à nous faire rêver et puis puis des fois ils ont des petits coups de des petits coups de mou mais mais on les aime on les aime quand même c'est ça alors que lg étant écho du coup écho écho ils vont tenter une rapide encore la déclenche et s'estompe à part forest et pit pit très bien placé qui va aller mettre encore un petit flash instant parfaite et va falloir se réveiller maintenant pour les légers tout reste à faire 4-0 ah on a loli loli guide dans le chat qui dit la scout il a dit mdr bah ouais mais nous on est des vieux on est des vieux de la vieille dans l'e-sport on est des on est des petits vieux nous on regarde les vieux noms des armes de l'époque 1.6 tout ça connaissez les vagues t'es d'accord avec moi on dit bien une scout moi je dis la suite ouais le scout ou un scout ou un scout la fois j'étais abandonné là dessus ouais un scout mais mais enfin on ne donne pas le nom de 16 go à moins que vous soyez un tout nouveau joueur dans ce cas là bas n'hésitez pas à reprendre les expressions d'un point six comme nous alors qu'on est en train d'assister un contrôle map à l'ancienne de la part de g2 de la part de lg pardon sur des deux c'est dans le futur ouais c'est ça je suis déjà sur le match j'ai deux versus versus natic sera d'ailleurs casté est ce que tu casses de toi il me semble que tu casses avec avec baron rico avec une note pardon 3 au studio aussi ou ouais je reprendrai le studio mais je le casserai pas le match vous laisse ça tranquille oh attention dans cette smoke sairberg le trade kill un pour un hola pique très bien placé qu'il va s'attraîner de partout s'attraîner partout 2v2 déjà c'est que du kill et que de l'arrivée monde attention forest qui a un bon timing voilà il va tuer phoenix la bombe est tombée au niveau de l'agr il reste plus que fallen avec son snipe son fusil vert 1v2 il est quand même bien positionné ça se fait ça passe en ferme le 1v2 peut peut partir on a un jour il est à la douce et l'épée longue attention longue allait trop vite hola il va se louper il va se louper c'est pas au et guère qui va lui claquer la grosse tête c'est beau alors je me suis toujours posé une question sur fallon c'est je sais pas si on a des génies dans le chat qui peuvent répondre on va ramasser on va faire un setup double à wp du coup du côté ninja je vais toujours poser une question du côté de fallon est ce que c'est une référence à la marque fallon du coup qui produit des trucs de skateboard est ce que c'est un skater tout simplement je sais pas s'il y en a qui qui savent dites nous dans le chat et toi si toi aussi tu as moi j'étais un début de réponse pas du tout le connaître l'époque mais je sais pas du tout bas parce que l'écrit l'écrit en il écrit en majuscule exactement comme comme la vraie marque donc je suis pas là peut être tellement de choses fallon en même temps c'est de l'anglais quoi ouais c'est ça bon après c'est une marque comme comme il y en a tant qui ont pris des noms de deux choses un petit cas de v5 ils ont pris un bon à mon kill ça peut être le rune pour l'humidité un v4 en terreau c'est toujours une très très grosse supériorité à gros avantages et puis les nips qui sont en train de bet le b quoi de même chose de prendre un pari comme tout à l'heure j'aime bien faire ces petits paris et laisse un bp on y va si on regarde dans cette short le petit boost là de moi pour avoir la vie au dessus de cette personne ça le problème ouais mais comme ça ça vous montre qu'est ce qu'on peut faire à deux pour la couverture du mid avec une smoke à fallon ça veut dire grandir tomber pardon en anglais ouais mais d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle comme ça la marque de skate parce qu'on tombe en tombe souvent sur son skateboard et regarde regarde elle phoenix et fallon l'avancée dans cette longue ils sont quatre c'est gratuit c'est gratuit le bp qui est ouvert on peut on peut rentrer en mode easy peasy lemon squeezy pour les joueurs luminosity gaming la bombe qui est plantée pour la longue les joueurs nip sont vraiment dans le mal là pour pour le coup ça ils peuvent même je sais pas je sais que fnatic le fait de plus en plus en ce moment elle est save à 4 ouais save à 4 et voilà bah ils le font ils vont partir bpb et pour faire un save à 4 ils le savent de toute façon que l'on passe si mal économiquement en plus donc derrière ils peuvent acheter même s'ils perdent le prochain round pour en racheter non c'est c'est pas mal mais ils ont raison ils ont fait un pari ça a pas marché donc ils save c'est tout ou rien moi fallon ça me fait penser à fallon angel tu vois ange déchu ça peut être ça aussi hein vu que les brésiliens sont très croyants ça pourrait être ça je trouve plus le mystère bon du coup je le fais je le fais à l'oral j'allais dire je trouve plus l'emote du taco dans le dans le chat et taco il s'appelle taco parce qu'il aime il aime la nourriture mexicaine le taco tacos arriva je pense que si on demandait à tous les pros pourquoi ils ont choisi leur pseudo ça serait marrant il y aura des histoires il y en a il y en a un sur les les majeurs est celle il ya des micro films qui sont faits que je vous invite à aller voir sur youtube et on a appris plein de choses par exemple sur la vie de kenyes que je connaissais pas et l'autre jour je disais discuter avec des viewers dans le chat enfin je castais le match il y avait une question du style kenyes il utilise qu'elle il utilise de la molette de la souris pour swapper des son arme et en interview il a expliqué qu'il utilisait pas que la molette il utilisait sa touche a aussi pour swapper de l'arme précédent ou attention l'entrée bpb en face on discute on discute et derrière c'est une entrée bp qui est assurée par les joueurs luminosity gaming et nip qui sont contraints à la à la reprise de bp très un leurc de fallen en plus qui va faire tomber pif et les nips qui sont dans la panane mais ça va à mon avis ça va laisser la casse ouais ça va laisser y va encore il y a trop de casse il y a trop de casse là sur ce round comme je disais même si ils perdent cela ils vont pouvoir rebuyer à moins qu'ils perdent l'ordre d'uners armes pour reste qu'à 9 hp avec un AWAP et full stuff il devrait peut-être aller écho plutôt que de le risquer à 7 ça commence à être compliqué il faudra pas perdre le prochain et une musique qui écho tous ensemble au niveau de cet ex tb pour l'instant le multi se réveille et nip continue à mettre des rounds pour être vraiment bien en confiance avoir le mental solide ce qui leur a manqué à la map d'avant mais je pense qu'ils ont un petit peu give up vers la fin d'overpass pour se précipiter sur d2 et commencer à montrer leur jeu tout à fait attention non ce mid existe qui va directement à la dk dans la longue moi je commence à voir le hockey ça c'est le le syndrome des casseurs c'est horrible quand on est casseur et que caster match vous avez le hockey ça c'est la pire chose qui puisse vous arriver en live ça et une panne de live et en un setup le sniper de part et d'autre peut-être un duel entre pitt et fallonne à suivre serait le premier mais ici sont tous mid au contrôle du middle avec forest qui est positionné au niveau de la porte il a l'info que ça commence à avancer cornier je pense c'est que les nips sont aussi solidement placés vers le a ils vont dina est ce qu'ils vont les y aller ils vont-ils faire non il déclenche ça fait une bonne ça saute dans la rampe va falloir faire les frags bien dina et par le mur franchement ouais bien stopper la bombe qui au niveau du plateau est un petit peu esselé avec faire qui fait leur que c'est marrant c'est jamais le même qui leur qu'avant c'était cole maintenant c'est faire ouais phoenix aussi qui qui fait ça fallonne jamais parce que c'est pas son rôle dans l'équipe mais ils ont vu est ce qu'ils l'ont vu à ils l'ont vu et pif c'est qu'il est là bien joué très bon cross là de la part des joueurs ninja une pyjama on va repartir directement pour un round d'achat du côté l'humanité gaming qui ont encore un petit peu de quoi voir venir ça va se drop peut-être ouais normalement faire qu'il va drop à colt zera et on part pour un setup full ak-47 full rifle pas d'avoir pour fallen c'est marrant je n'avais pas vu trop sortir le snipe depuis tout à l'heure les vidéos des pros alors c'est à c'est juste les pros qui c'est des interviews qui sont faits par esl et on apprend beaucoup de choses sur la vie des professionnels sur leur milieu de vie sur leur situation sociale sur un voilà si vous êtes des gros stalker c'est parfait pour vous j'avais bien aimé la diane et marque et l'offre aussi j'avais adoré vp au niveau de l'or ça à chaque biceps sur l'âge qui fabrique enfin qui est en train de faire sa maison tu peux que les personnages c'est compliqué de ne pas l'aimer en gros il expliqué que il a il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il est en train de de faire une maison quand il dit ça je me dis mais il est bizarre parce qu'il a revendu il a revendu il a revendu tous les skins qu'on lui a offert sur ses lives pour pouvoir avoir des sous franchement il est très généreux ça il n'y a pas de soucis par contre je sais que les gens sont très généreux envers lui aussi ouais mais en gros ce qu'il veut faire c'est construire une maison et attention dans cette longue fraïva qui va déjà prendre le kill oh la 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 mur c'est magnifique s'ils sont en train de montrer les ninjas en pyjama au colt zera en flanking au niveau de ce lower qui va récupérer un kill gratuit sur sur get right derrière il se retrouve en situation de 2v4 ça risque d'être compromis pour les joueurs lumineux la bombe est complètement complètement perdue en plus en plus on a l'info de taco sur le bp regarde pour reste où est placé derrière la caisse sur le bp il est passe peut-être donc désolé j'utilise beaucoup de mots anglais j'ai vraiment du mal à faire le switch je pense que dans le chat on arrivera à se comprendre attention piste c'est fort et finalement qui va faire tomber tac au colt zera qui se retrouve en situation de 1v3 cold qui a qui peut qui peut le faire il peut le faire cette situation de 1v3 pourquoi pas aller chercher quelque chose ouais non il peut plus le faire il n'y a que 12 secondes au compteur en plus de ça il a été spotted tag dans le mille il va passer upper tunnel remonter peut-être vers ce petit spawn est une bonne question là votre dream team fr les casters vas-y je te laisse je te laisse commencer moi je réfléchis voilà c'est ça c'est une question complexe 1 bon non franchement bas scream parce que il s'est vachement il a encore évolué ces derniers ces derniers temps je met xp3 aussi parce que xp3 je l'adore il mène un petit peu la scène américaine c'était le seul français qu'on a sur la scène américaine franchement j'ai un petit peu du mal à donner un team c'est quasiment full full g2 et puis je peux je veux aussi je n'ai pas pas body que bah forcément c'est un petit peu moins bon mais mais pourquoi pas un petit un petit qu'est nièce mon équipe un petit choc ceci pourquoi pas bon après c'est pas des joueurs qui peuvent jouer en centre français il ya quelques différences on s'en fout tu vois et attention parce que là c'est le mur des ninjas pyjama sur ce round déco moi je te dirais un petit chocs api et nièce 4 à l'aigle la grise la team de grigri je la prends choque skinny rpk scream j'enlève nbk et je mets xp3 à la place moi je prendrais pas je prendrais pas ce qui me permet jamais été trop à tirer par le morceau à xp3 moi j'adore j'adore jeu xp3 franchement en plus il fait beaucoup de live sur tuge j'adore Petro l'américain aussi, non j'aime pas Quoi ? Petro le ricain, il nous a abandonné Bah, tant mieux Je veux dire, si on prend la logique américaine, tant mieux pour lui C'est clair, c'est clair Et Forest qui va directement prendre le kill sur... Attention Fenix, oh là là et Fallen Pour l'instant ça s'envoie la balle de part et d'autre Mais tout le temps à l'avantage si tu regardes bien des NIP Qui arrivent à s'en sortir plutôt bien De Rune dans Rune, Getry qui prend le kill gratuitement sur Colzera On a perdu la bombe dans le mid Et en plus de ça, on a l'information pour les joueurs en ninja et pyjama C'est Getry qui va pouvoir couvrir cette bombe en first 11-1 pour Forest, sa première mort A2, les terreaux qui sont un petit peu mal positionnés A direct, Francaille aussi Dream Team Et Fenix sur Xist Ils ont la bombe toujours les CT Les NIP vont pouvoir s'en sortir je pense Ça a une situation de 2v2 très tendue Alors ils délaissent la bombe pour aller jouer le BB Où ils sont le plus susceptibles d'aller planter avec le temps qu'il leur restera C'est pas mal mais même chose c'est encore un coup de poker quoi Il faut vraiment être dans le bon sens sur ce genre de move Parce que ça peut payer, ça peut faire comme tout à l'heure C'est à dire tu sers à rien quoi Bah du coup Taco qui va aller avancer vers ce BPA Attention parce qu'on a pris l'information pour les joueurs en ninja et en pyjama Fryberg qui va être directement à la Vita Nice, c'est ça qu'il faut Ouais ça c'est propre 9-2 Ça call des têtes Qui les avait donné perdant directement à 2-0 là Parce que ça sent bon pour NIP sur cette map Ouais Et du coup si tu parles vraiment de Dream Team FR avec même les joueurs qui sont plus vraiment sur la scène Bah Arts Direct Arts c'est clair On lit par contre Mais Arts Direct En gros je prendrais un petit peu les joueurs qui étaient chez Clans Mystique à l'époque Je ferais une team Kali, Arts Enfin la team des ESWC des championnats du monde qu'on a remporté Voilà ça me va très bien Je le connais pas personnellement Arts mais j'ai l'impression que tout ce qu'il fait sur CS ça marche J'ai l'impression que s'il s'était concentré à ça tout le temps depuis quelques années Bah il aurait fait quelque chose de... Oulah Fallen Directement qui va coller une tête au P250 sur Forest Ouais je parlais bien de la team qui a gagné les championnats du monde C'était face à VeryGames Vous pouvez retrouver le match sur la chaîne de Clans Mystique sur Youtube Et puis ils se retrouvent à 3v5 contre de l'écho Dommage A calme direct Getrite va se prendre un timing Et l'entrée BPB, le mur continue C'est la fête, c'est la fête de la grande muraille de chine Ouais mais là ça va être compliqué quand même parce que Mais Getrite regarde son positionnement Ils ont pas de stuff par contre Les légers n'ont pas de stuff Ils peuvent pas avancer Getrite il mettrait trop le Davos s'ils avancent Y'en a un passé, c'est le bomber Un passé, ouais la bombe Et les deux autres dans le tunnel Plus... Perkiller qui est complètement à l'opposé Je comprends pas là Bon bah... Perk complètement hors timing C'est la fête C'est la fête Fer... Fer qui voulait flanquer... Du coup ils ont la pression, ils savent pas où il est, ils diffusent pas Ah si c'est bon, c'est Freiberg qui va s'en occuper de cette diffuse J'ai pas compris pourquoi il a pas fait le tour quand ils étaient sur le BBB déjà Ouais... Au moment ils sont plantés, ça paye Et derrière full buy Tout le stuff qu'il faut Double sniper Setup double snipe En terreau comme en CT Ça va être intéressant Et Fallon a pas le snipe J'ai une question intéressante pour le chat J'ai une question intéressante Vous pensez que lequel des deux joueurs aura le niveau le plus rapidement de la scène professionnelle Vraiment le top niveau Entre Body et Devil Question voilà Pour avoir un petit peu votre avis tout simplement dans le chat Je dirais Devil parce qu'il me semble que c'est celui qui travaille le plus individuellement Je connais pas Body mais de ce que j'ai vu Devil bosse beaucoup Body c'est le dernier arrivant Il venait des LDLC Je sais bien mais Au niveau de son entraînement Ah bah il s'entraîne tous les jours Et puis il est vachement bien intégré Il s'est intégré super rapidement chez G2 Par rapport à la Devil Ok ok Bah tu le retrouveras Tu vas le voir tout à l'heure Body Ouais bien sûr bien sûr J'ai deux joueurs Kali SF Gmx Art Smith Oula J'aime pas du tout la hane perso Ça va ouais non Ah il me semble que c'est que des joueurs qui étaient chez nous Pas un gros fan de Gmx mais Par Smith mais Ohlala dans Smith Trade kill Pour l'instant l'avantage des Luminosity Gaming Qui savent pas qu'ils ont le mid Ils savent pas qu'ils ont le mid Et c'est Coldzera qui va coller quelque chose de sale là Get right Derrière on a encore deux AWP de part et d'autre Et ça va être à FNX et à Freiburg Faire vraiment beaucoup de tâches Prendre sur ce round Parce que c'est les deux seuls rifles Forest il est très bien placé en sortie tunnel Pour aller chercher ce premier qui dit se fait calmer directement par Coldzera Coldzera qui met Qui a un pourcentage de HS à la AWP Limite à Sultan T'as pas le temps quand t'es rifle Tu prends un AWP Et tu vises dans la tête T'as rien de visé dans le corps on est d'accord Ouais Mais surtout qu'il est à la AWP quoi Coldz Qu'il va encore coller une tête Non il va pas coller une tête Il va le mettre dans le corps Attention c'est Fallon C'est un duel d'AWP C'est Fallon Qui va aller chercher Ce double kill sur ce round Et 3 kills pour Coldzera Ils ont fait le round d'A2 Les deux snipers Des joueurs Luminosity Gaming Qui font le round Tout simplement Je vois que c'est plus à l'avantage de Body Finalement dans le chat Enfin c'est plus 60-40 entre Body et Devil Devil qui a un petit peu plus de mal A s'imposer au niveau de la scène FR Allez on est reparti directement Pour un round armé de part et d'autre AWP dans les mains de Pit C'est top double sniper Coldzera Fallon On va pouvoir avancer tranquillement Fallon qui va aller chercher Un shot AWP Sûrement agressif au niveau de ce middle C'est passé Et c'est Pit qui va déjeter Almetatko Forest qui fait tomber Fallon Le round qui semble encore une fois Très mal parti pour les Luminosity Gaming Et la map tout simplement Qui est 10 à 3 C'est chaud quand même Au niveau du scoreboard S'ils mettent pas plus de round S'ils vont pas chercher le 10 à 5 Sans trop m'avancer Je call le GG Au Ninja in Pyjama Et ça nous ferait plaisir D'aller chercher une troisième map Cobblestone Map qui avantage Plus les Luminosity Gaming Que les joueurs de Ninja in Pyjama Au niveau du Du Head to Head On verra bien Après ces deux équipes Qui sont très très bonnes en CT Quand même mettre les rounds derrière Faut sortir les strades Et terminer les rounds en terreau Donc on verra Alors la question C'est un Major Je vais répondre Non ce n'est pas un Major Par contre c'est une compétition Qui s'est passé durant toute l'année C'est une Ligue Tout simplement Les ESL Pro League Et du coup Là c'est la fin de la compétition Pour savoir Qui remporte les ESL Pro League En sachant qu'il y a un classement De 1 à 16 par continent De 1 à 8 pardon Par continent Et là c'est les 4 meilleures équipes Européennes Contre les 4 meilleures équipes Américaines Voilà ça va être compliqué 2v3 Bombes à être plantées Dezaoap Ils vont la jouer quand même apparemment Ils ont l'argent derrière je pense Non même pas Ils n'ont pas d'argent Oh le jump Le jump de Get Right Oh il va se faire calmer Il ne reste plus que derrière cette smoke Xyz qui va se faire Ça m'étonne Pourquoi ils l'ont joué ? Je ne comprends pas Ils n'ont pas de tune derrière Pour acheter Je ne sais pas Peut-être qu'ils avaient une info Que nous on n'avait pas Vague info Beaucoup d'étonnement Depuis toute l'heure Ils ont fait un retour Windows Ils ont été voir je serai chez le TV Ils ont vu qu'il y avait des infos Que on n'avait pas Peut-être Donc un petit bail Pour le dernier round De ce side Ouais le light bail Bon bah ils sont forcés De toute façon il n'y a pas d'économie Par contre je suis impressionné Parce qu'il y a beaucoup de stuff Ils préfèrent jouer aux pistoles Plutôt qu'acheter des PM dégueulasses Alors que regarde Regarde ces gros trolls De Luminosity Gaming On a acheté des autonoups Pour foutre le Dawa au mid Mais au final On ne fait rien Enfin Il y a 3 AWP Fallen, Fair Et Colterra Et c'est déjà Fallen à l'ouverture Et Phoenix qui prend le second kill Qui sur-existe La short est complètement ouverte Faut pouvoir peut-être rentrer Faire quelque chose Oh là là Ça va être compliqué là Oh ça a soif Get right Get right Il le sait pas Mais les joueurs LG On swap 200 sur ce round Cyber qui va tourner Et c'est du 2v5 Les LG qui prennent leur temps Ils se précipitent pas Bah ça va être logiquement 10 à 5 Derrière un bon GR des Luminosity Et ça relance le match Ça relance le match Complètement On rappelle que la première map C'était soldé par un 16-4 Pour Luminosity Sur Overpass Bah là Là c'est la deuxième map Aller chercher le 16-4 C'est encore possible là Bon là c'est mort Colterra qui va faire ton Get right Derrière on a On a plus qu'un seul joueur C'est Forest dans cette longue Au CZ d'auto Est-ce qu'il va chercher un long Et oui Il va quand même chercher un long shot Forest sur Fallen Et derrière Colterra Qui le calme Du coup 10 à 5 Effectivement comme tu le disais Un GR et tout est relancé 10 à 8 Et derrière on peut aller chercher Un comeback pour les joueurs Luminosity Mais je pense que les joueurs NIP Ne vont rien lâcher Alors comme vous le savez Il y a 3 minutes de pause Entre les matchs Entre les maps Entre les changements de site Pardon Pas entre les maps Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Et des réactions dans le chat Je pense qu'on va faire un retour plateau Et oui vous me voyez Je suis là devant vous Dans le plus grand des calmes Et des respects N'hésitez pas dans le chat Du coup Je répondrai Avec GMS A vos questions GMS C'est quoi GMS J'aime 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 C'est parce que C'est parce que Bah GMS De quoi ? Ouais c'est parce qu'il y a Quelqu'un qui avait mis GMS Et du coup ça m'a Et toi c'est GEM G E M Hello Swan31 Dans le chat Excuse moi GEM Pas de soucis T'inquiète Ah GEM 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 C'est comme le mec Qui s'appelait GEM GEM Bah il y a GEM GEM Ok On va arrêter On va arrêter Ce genre d'humour Tout pourri Que penses-tu Des G2 Peux gagner Contre Fnatic Penses-tu que les G2 Peuvent gagner Contre Fnatic Bah nous on a dit tout à l'heure Que si on avait 10 euros A parier Ce qu'on a pas bien sûr Et bien on aurait tous les deux Parié sur G2 Lui c'était parce que C'était son côté Son côté chauvin Qui parlait Et moi c'était parce que Bah G2 Ils ont réussi à battre Le Munesty Gaming Alors pourquoi pas Fnatic Non mais bien sûr Ils sont en bonne forme En ce moment Donc Donc il y a pas de raison Fnatic c'est quand même Le meilleur moment Pour les challenger Alors j'adresse J'adore Daven Ton message Pourquoi les structures FR n'y arrivent pas sur CS Bon il y a Clan Mystique Qui a réussi à être champion du monde On a les deux On a le top mondial C'est G2 en ce moment C'est pas du tout Une line-up française NVS qui talonne pas trop loin Au niveau 5ème Au classement ESL Oh c'est pas comme si On était dans le top top Quoi Les teams français Qui arrivent pas à percer On a gameé C'est au delà des structures français C'est surtout la mentalité des joueurs français Qui fait qu'on a un tout petit peu instable Moi je l'ai vécu récemment On avait un très beau projet Et on t'envoie Malheureusement Tu vois que la mentalité en France C'est un petit peu compliqué Pour avoir quelque chose de stable Ça commence à changer Il y a quand même des belles équipes Dans le subtop Qui font du bon boulot Et je leur souhaite de continuer Et de continuer à grossir Et d'évoluer Et Davon Arrête Parce qu'en 2015 On a NVS Qui a été en finale Face à C'était Face à Fnatic En major Ils avaient gagné Non ils ont perdu C'était un BO5 Ils ont perdu 2-3-0 Ils avaient gagné En NVS Ils ont gagné un major Ouais Ils en ont déjà gagné un Mais là ils ont perdu En 2015 aussi Ils ont perdu un major C'était les ESL colonne Face à Fnatic en finale C'était La finale a été retransmissée Au cinéma Je me rappelle Parce que j'étais dans le cinéma Et tout Il y avait même eu Un début Le premier round De la compétition Il y avait Un Kiyoshima Fond Bpb Les premières maps C'était des deux Kiyoshima Fond Bpb Qui a cuté Je crois Un joueur Fnatic Un truc comme ça Ah non Je me rappelle C'était Mbk Et c'était contre Oui c'était contre Un joueur Fnatic C'était Cologne C'était le ESL colonne Il avait sorti son cut Et Klojna Poka Klojna Poka Ils ont été gagnés Et c'était à une vie Attends Il avait sorti son cut Le joueur Fnatic Il avait sorti le sien Et Mbk avait repris son arme Il avait rechargé Il l'avait tué Un truc comme ça C'était juste magnifique Genre il avait sorti son cut Puis il a reload Puis il a tué Enfin un truc comme ça Je parle pas des teams Mais des structures Les teams c'est des structures Il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier Que ce n'est pas des structures Il y a une structure derrière NB Il y a une structure derrière Gamers 2 Il y a une structure derrière toute Toute team Il y a une structure derrière Comme LDLC Comme Millennium Ben Millennium c'est une team Mais derrière il y a une structure Qui s'appelle Millennium Qui fait du taf LDLC c'est pareil Ils ont deux équipes LDLC White et LDLC Bio Et il y a une structure derrière les équipes Un coach Un staff compétent Qui aide les joueurs et tout C'est quand même Ah ils n'ont plus qu'une seule équipe LDLC Pardon Autant pour moi Voilà c'est NBK C'est pas Kyo Je te l'avais dit NBK pardon Autant pour moi C'est parce qu'à l'époque J'étais vraiment fan de Kyo Puis du jour au lendemain Tout lâché Et on est reparti directement pour le match Avec le GR 4 Kevlar d'HP Boostcorn Du stuff Pour Freiberg Boostcorn Ah ouais Un petit Boostcorn Ils vont prendre l'info Côté LG D'accord On se casse dans la smoke Regarde Fer Regarde Fer Regarde moi ce move Regarde moi ce troll On dirait Snacks Dommage Il va faire super move Ça méritait mieux 4v4 L'ennib dans la corne Avec Falun Tu vas te mettre une grosse tête Attention Colzera Directement dans la foulée Le Lurker Est de retour Le Lurker Le Lurker On dirait un petit film Tu vois Genre un film des années 4-20 Le Lurker Le Lurker is back Le Lurker is back Alors qu'on n'a pas la bombe Ça va être compliqué Je pense pour Xist C'est un V3 Mais il peut le faire Oulala Et puis il a plus de balles Il esquive avec sa tête Bien vu Attention parce qu'il va tomber Très très long dans cette short 12 HP effectivement Il a la bombe Donc il peut aller repartir Sur le BPB Pourquoi pas Hop 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 Le duel face à Colzera Au niveau de cette double door C'est tendu Pour Xist C'est sur un fil Que ça joue Mais il n'existe Il ne lâche rien Je pense qu'il va au moins Pouvoir planter Et ça c'est très bon Pour l'économie nip 1 V2 DHP Il a un bon positionnement Il y a juste à mettre les têtes Et c'est plié Ouh Quel glitch Franchement Bravo Bravo Xist Il avait 12 HP Il s'est pris une balle Ça l'a mis à 4 HP Et derrière Il a mis les deux têtes Il y a un petit peu De réussite Parce que je pense Qu'ils auraient quand même Pu le tuer facilement Vu où ils étaient Mais non 1 V2 Là c'est vraiment Le match décisif Décisif pardon Qui Le round difficile Faut j'ai du mal à parler Qui relance Le mental de nip Là dessus Il y a moyen Que ça enchaîne les rounds Mais un problème Au niveau du clavier de fer Je pensais que c'était Une pose tactique Genre en mode Les cas vous êtes prêts Un clutch Attendez on arrête De seconde Qu'est ce qui se passe Qu'est ce qui se passe On a fait quoi Le round Le round de folie C'est ce qu'il y a en train de kiffer Il jubile Il est content Ça se voit Et on est reparti directement Pour un contre achat Pour un light buy Enfin pour un force buy Pardon Pour les joueurs Luminosity gaming Fallen qui va encore une fois Sortir la scout Attention Fallen Peut-être au duel Dans ce middle Allez Fallen Fais au moins un kill Ton premier kill De cette phase finale Des ESL pro league A la scout Le premier S'il te plaît C'est là où il nous fait Un petit ace A la scout Et non c'est Tacco Qui va déjà calmer directement Il recule Il vient Allez on y croit Fallen Il y a une smoke Come on Come on Fallen Le premier kill à la scout De ces ESL phase finale Pro league Tacco qui repousse Encore une fois Il est attendu par Piff Piff qui le rate complètement Il a même pas touché Toujours pas Toujours pas Fallen Qui n'y arrivera toujours pas Et que ça se coûte A nous faire un joli petit kill Sur cette phase finale Des ESL pro league Et c'est l'ouverture BP Assez facile Ça va être compliqué Ouais Ça va être compliqué quand même Ils en ont fait Réculer un AK C'est gratuit Pas de revenge Un AK gratuit Le lurker Il est monté upper mid Il a vu que son ennemi Était pas vagin Donc il est revenu sur le côté Il est remonté à la droite Il a pris le joueur Teespawn Easy peasy Il récupère un AK 47 C'est gratuit Il y a un giveaway Oui tout à fait Ah bah voilà Il vient d'être mis dans le chat Deuxième Deuxième frag pour faire là Il fait tomber pas mal d'armes C'est vraiment intéressant Dommage que Nip joue Je joue pas ensemble Sur le rarneur Par contre attention Attention c'est sound C'est dommage Préshot était beau Mais fragberg a été solide Sur son coup Ça décale Deuxième écho Pour les LG Oui son scout Pardon c'est pas ça Scoot c'est son scout C'est masculin Et moi je dis tout le temps Féminin C'est comme si les mecs Ils disent Un AK 47 Et une AK 47 C'est pareil Pour moi les armes C'est au féminin On dit pas une FAMAS On dit un FAMAS Bref Je dis une AK moi Une AK Ouais bah ouais Mais tu sais qu'il y a des gens Qui dit un AK Et militairement Militairement Pardon Quand je dis militairement Par exemple Les militaires Ils disent un AK 47 Bah moi je dis ça Un Kalashnikov Je voyais à la télé Ah non Je dis un Kalashnikov Tu m'as embrouillé là Je ne sais plus Mais j'ai toujours dit Une Kalash Et une AK Mais les mecs Ils disaient un Kalash Un AK Bon là Y'a pas grand chose A commenter Les LG sont quand même Assez mal financièrement Ouais Ça va aller très vite Allez Fallen Ah il en a fait un Avec sa scout Arrête de dire Sous scout Son scout Attention parce qu'on a On a Cold Qui est en train de De flanquer Là dans ce upper mid Il a rien Il a rien à faire Dans ce round A part faire tomber Pete à la limite Récupérer une arme Mais c'est tout Et en plus de ça Il y a Forest Qui l'attend Au niveau de cette Upper tunnel Il va redéclencher Coldzara Au niveau de ce Middle Pendant que la bombe Est plantée Coldzara Face à Personne Timing Le timing Vous connaissez les bails Attention le timing Face à Get Right Coldzara Get Right Et c'est le timing Qui payera Question Tu joues un petit peu Tu joues un peu A CS le caster Alors ça c'est une bonne question Non ça c'est plus un troll Parce qu'il a un peu la haine Que tu dises une scout Je pense que les gens Vous prenez trois à coeur De toute façon Les fautes de français Je pense On est pas tous assez parfaits Pour pouvoir juger les autres Là dessus Donc on s'en fout un peu Au final Ce stuff qui est lancé Dans la longue Et c'est Pete Qui va tomber Sous les balles de phoenix Et ça prend la corne En rapide Disons que je joue la CS Mais je l'ai joué Sur le BP Ça va être compliqué Bon ils vont planter pour corne Ça peut le faire Voilà Un beau frago scout De la part de Fallen Tu l'avais attendu Il est arrivé Enfin On reste en 1v3 maintenant Attention à la reprise Allez dommage Il va tomber 13 à 6 L'innominisity Se réveille Pardon Et puis D'ailleurs on peut racheter C'est pas fini Pour les nips On peut racheter Largement Niveau économie Ça va On peut encore faire des choses Côté ninja et pyjama Au cast Oui Il y a des Il y a des pros Qui jouent De temps en temps Enfin Des pros qui castent De temps en temps Mais là Avec les pros français Ils sont à mon avis Occupés à la Dreamhack Allez on est reparti Pour un round d'achat De part et d'autres snipers Dans les mains de Forest On n'a pas d'AWP Du côté de Luminosity Gaming On a préféré Garder le setup rifle Qui avait été Gardé du round Précédent Attention Parce que pour l'instant On est sur Un gros contrôle map De la part des joueurs Ninja in pyjama Qui pourrait Être à leur avantage Tout simplement Attention On va commencer A déclencher Quelques petites Prises de position Pour les joueurs Ninja in pyjama Avec une prise De la short Par Pour l'instant Rien n'est fait Encore sur ce round Non mais les nips Qui ont un bon Positionnement Pour déplancher Une petite gangbang Comme tout à l'heure Moque dans la rampe Et on saute tous Rampes Et on décale Par la rampa Est-ce qu'ils vont faire ça ? Assez classique Comme Strat Mais marche Qui va déjà se faire tag Gangbang Pif qui décale Dans la rampe Faut qu'il fasse le tap Mais il est totalement blanc Et il se fait Il se fait tomber Par Fallen Qui fait double frag Il va vouloir C'est une fake fuse Et hop Il recalme Et il y a Chalan Et là c'est l'annulation On reste tout seul Et call qui finit Un très très solide Le Fallen Très très solide Pas naïf du tout Sur le fake plant Du joueur nip Donc franchement Bien joué Et derrière Les Ninja in Pijama Qui se retrouvent en écho Pour ce round Ça risque d'être compliqué Pour eux Et les Luminous Sea Gaming Qui se retournent Un petit peu Finalement Bah ouais Mais CT C'est ça Ils sont très forts En CT Comme je disais Les deux équipes Sont vraiment solides En défense Et derrière Faut sortir les gros rounds Les gros strats Les gros rounds Les bons timing Je pense qu'il peut commencer Peut-être à croire Pourquoi pas Un petit comeback Des Luminous Sea Gaming Et en tout cas Ça c'est sûr Ils vont pas se laisser faire Sur cette fin de match Le scoreboard qui est assez homogène Du côté des Nenip Avec Exist en top frag Il y a 18-13 Que le taf Il est chaud Sur ces demi-finales En tout cas Ça veut prendre le contrôle du mythe De part et d'autre Mais rien n'est fait En tout cas De côté Ninja in Pijama Ça va repartir Ça va repartir au niveau de ce lower Au niveau de ce mythe En fait ça veut prendre des informations Côté Ninja in Pijama Mais ça veut surtout prendre des entries Côté Ninja in Pijama Et ça n'y arrive pas C'est Taco qui va prendre le premier kill Le boost Le boost jump Attention Oh là là c'est beau Double boost jump Oh c'est propre Si ça passe C'est propre Bon il n'y a personne Il n'y a pas réussi C'est dommage Il y avait de l'idée Bien sûr qu'il y a de l'idée Ça c'est un super move Mais il faut que le mec d'ailleurs Soit contact sinon Ah Ninja in Pijama Les précurseurs des moves Chelous Louches Tout simplement Et ça colle une pause Rappelez-vous la pyramide Dans les appartements Enfin dans le palace Sur Mirage Le double boost Sur overpass Dans la river Enfin ce genre de move Typique Des joueurs Ninja in Pijama Ça tente des nouvelles strats Ça fait plaisir Ça on voit pas souvent un double boost C'est plus un trix quoi Un petit trix en écho Histoire de dire Bon si ça passe Franchement On est des génies Et puis si ça passe pas Bah au moins on aura essayé On aura essayé Allez on va directement partir Sur un rush B A l'ancienne Côté Ninja in Pijama Et ça passe pour l'instant Pour les NIP Avec déjà Getrack Qui va faire tomber Tako L'entrée BP Qui est assurée pour les joueurs Regarde Pif Qui est au niveau du spawn CT Il a pas vu Cold Mais ils savent pas du tout Qu'il est là je pense pas Fallen il va se faire avoir Et Phoenix qui va prendre la revenge C'est du 2 V4 Je pense qu'ils peuvent la jouer Les joueurs Lumière Magic Gaming En plus Ils ont pas la chance Il y a une mollo Il y a une mollo pour Phoenix Et chercher peut-être Bloquer une position La fer qui est complètement à l'ouest Il va tomber sur Xist Tu te retournes pas C'est la fin Plus de Xist Salut Ça va être chaud Ça va être chaud Pour Luminosity Gaming Sur cette fin de match Est-ce qu'ils peuvent racheter Au prochain round Ouais Regardez un petit peu Ouais Franchement Je pense qu'ils peuvent Ils peuvent aller chercher le prochain Ça risque d'être Ça va être compliqué Pour Xist Je sais pas si t'as vu Le changement de rythme De NIP là Sur ce rôle Un gros rush C'est très bien joué De faire tomber des armes Pourquoi ? Eh bien regarde Xist Il va falloir Il va falloir racheter Pour les joueurs Ninja & Pyjama Et il va falloir peut-être Drop Axist Ils sont pas bien Niveau Echo Mais 14-8 Et on l'est jamais assez Il faut changer de rythme Dans un match Et c'est ce que fait Nip Pas d'AWP de sortie Mais le round précédent C'est passé sans AWP Sur ce rush B C'est ça Alors qu'il y a un double AWP En face au niveau des LG Oula Getright Prise de la longue en fast Il est passé Il est dans le coup Super bien joué par Getright Oh c'est dommage Pollen a pas été naïf Il avait la bonne ligne 4v4 Et les Nip qui rotate complètement Et qui je pense Non ils sont pas grillés Les LG qui stack middle Ils vont décider de jouer ensemble Tout à fait Et avec le setup double AWP Oh la vision du jeu des LG Comment ça passe super bien Enfin franchement Respect Ah c'est dommage J'ai lâché complètement le BP Un petit peu de timing Ah oui mais là En ayant tué un joueur short C'est dommage Ils savent C'est pas fait Ils sont déjà là Ils sont déjà là Oh la la Et puis Pete et Forest Ils font clairement le taf Qui a pu faire tout seul Avec 15 HP et une AWP S'il met pas un gros noscope d'entrée Non ça passera pas Dommage Et puis ça va récupérer Les deux AWP Pour Pete et Forest Derrière Économiquement C'est pas ouf On a deux joueurs pistoles Trois joueurs même Pistoles Peut-être Faire Ah ça va Il y a deux rifles Et une AWP Côté Luminosity Gaming Alors qu'en face On a quoi faire Au niveau stuff Au niveau armes Ça sent le GG Attention dans ce mid De la pression Et pour l'instant C'est un contrôle map Qui sont en train De nous présenter Là les joueurs Ninja Pyjama Et c'est Fallen Qui va être à l'ouverture Sur Forest Directement Pas de revenge Pour les joueurs Ninja Pyjama On a juste un fer Qui s'est fait tag 69 HP Et un Fallen à 34 Derrière Pas de prise de position Concluante Là pour les joueurs Ninja Pyjama Finalement Qui a fixé Qui a pris son frag Et qui a changé T'as vu Il est parti corn Ouais Intelligemment Et du coup Bah Il va reprendre Un autre frag Peut-être Fenix Qui est juste à côté De lui Un support C'est pas fait Un corps pour Nip Attention Attention Taco Très bien placé Qui va finalement Tomber sous les balles De Xix Coldzera Qui va avoir du travail Du coup Sur ce round Au niveau de cette prise de B Et c'est déjà Qui va faire tomber Fenix La prise du BPP Qui semble compliquée Pour les joueurs Ninja Pyjama Oh là là C'est beau Ce qui vient de nous faire Xixix En montant sur la caisse Il reste plus que Fallen Encore une fois C'est encore lui Mais par contre Rentrer comme ça Dans une smoke YOLO style C'est le GG Il a tenté 16 à 8 C'est le beau jeu Un partout Tout reste à faire Et dernière map C'est Cobble Cobble stone en map Décisive Allez on se retrouve Dans quelques instants Du coup Pour Finalement On va faire Une petite review Du coup Du match Entre De cette map Sur des deux Franchement Comment t'as trouvé Pour l'instant Ce best of 3 Les deux premiers matchs Les deux premières maps Pardon Entre Ninja Pyjama Et Luminosity Gaming Je rappelle Overpass Et Dust 2 Un partout Pour l'instant Et on ira sur Cobblestone Pour l'instant Pas trop de surprises LG qui met sa map Nip qui met D2 Enfin franchement Nip n'a pas du tout Démérité sur D2 Donc je suis plutôt content Qu'il soit réveillé Sur la deuxième map Et qu'on n'ait pas un match A sens unique On verra sur Cubble Mais pour l'instant J'ai du mal à dire Qu'il va gagner Franchement Je veux pas trop mouiller Mais pourquoi pas Nip Pourquoi pas Pourquoi pas Alors que On va juste vous prévenir Qu'il y a un petit giveaway Un Desert Eagle Kimono Enfin je sais plus le nom Mais c'est un dragon quelque chose Un joli giveaway à gagner Voilà c'est un Desert Eagle Dragon Kumicho Pas que Kimono Et c'est fini On ne peut plus On ne peut plus Parier Si on peut Ah on se retrouve après Une petite pause du coup Pour la troisième map Allez à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz